Générique Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat. La mobilité dans nos villes, c'est le thème de notre rubrique Smart City. Pollution de l'air, congestion, transport saturé. Transformer la mobilité dans nos villes est aujourd'hui primordial pour assurer confort et qualité de vie à ses habitants. Mais les villes sont-elles prêtes à accueillir ces nouvelles formes de mobilité ? Comment adapter tout un cadre urbain à ces nouveaux enjeux ? Nous allons poser ces questions à nos deux experts des Smart Cities. Laurent Hénard, ancien maire de Nancy et vice-président de la métropole du Grand Nancy, nous accompagne pour ce débat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et à thème, Westlati, fondateur de IOT Europe, spécialiste dans la cybersécurité, nous accompagne également en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Smart Futur. Peut-on déjà faire un tour de ce qu'on appelle les nouvelles mobilités urbaines ? Laurent Hénard, parce qu'on ne comprend plus très bien. En fait, pour une ville, c'est, à mon avis, toujours ne pas avoir d'a priori, justement. Je prends un exemple très concret, le véhicule électrique. Est-ce qu'il doit être avec des batteries et des bornes de recharge ? Est-ce qu'il faut, à l'échelle d'une métropole, partir sur un programme hydrogène, en l'ouvrant au-delà des grandes flottes publiques et privées aux particuliers ? Ce qui veut dire qu'il faut s'adosser à un industriel, qui est un réseau de distribution. La solution que vous avez, finalement, c'est d'essayer de préparer les deux. C'est la même logique avec, évidemment, les vélos en libre-service, les trottinettes en libre-service. Est-ce qu'on doit avoir des stations ? Est-ce qu'on doit plutôt favoriser le free-floating ? Est-ce qu'on essaye de faire une solution ? C'est l'option qu'on avait prise à Nancy entre les deux, c'est-à-dire du free-floating, mais quand même arrimer à des arceaux pour qu'on n'ait pas à mettre de l'ordre dans l'espace public. Je pense qu'il faut se garder tout a priori. Il faut avoir simplement deux objectifs. Le premier, c'est décongestionner les villes, parce que de toute façon, le système avec l'automobile traditionnel dans les grandes métropoles, qui se densifie avec de plus en plus d'activités et d'habitants, est un système qui se congestionne. Donc même si on est pour la bagnole, il faut du transport en commun, il faut du vélo, il faut du piéton. Qui vivra dans les villes d'ici 2050, il faut trouver des solutions. Et donc il faut trouver des solutions alternatives, mais performantes, avec un bon niveau de service, de ponctualité, de fiabilité, de rapidité, à la voiture individuelle. Et puis l'écologie nous impose aussi de favoriser les modes propres et de favoriser tout autant le transport individuel propre, comme le véhicule électrique par exemple, que le transport en commun. Est-ce que ce que vous nous dites, c'est que les solutions sont là, mais peut-être que les infrastructures manquent actuellement ? Alors je dirais presque l'inverse. Les solutions sont très nombreuses et il faut aider les décideurs publics à les évaluer. Moi de métier, je suis avocat et le cabinet auquel j'appartiens travaille justement auprès des collectivités publiques sur ces questions. Et on voit que la première chose qui manque, c'est l'évaluation de chaque outil, la compréhension de chaque outil. Et puis deuxièmement, il faut peut-être justement garder une certaine adaptabilité des espaces publics parce que les choses peuvent changer très vite et que vous n'allez pas tout le temps mettre votre ville en travaux. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qui par exemple milite pour le tram sur fer. Quand vous prenez une longue durée, depuis le début du XXe siècle, finalement le tram sur fer, c'est l'infrastructure qui persiste. Et je pense que du coup, il faut pouvoir basculer d'une file de véhicules en stationnement par exemple à une piste cyclable bidirectionnelle, pouvoir revenir en aménagement à du véhicule en stationnement, avoir les réseaux déjà prévus pour mettre des bornes, etc. Je crois qu'il faut essayer de faire... La ville de demain sera adaptable. Il faut qu'elle soit adaptable. Il faut qu'elle soit souple, réactive, adaptable. Atem Weslati, les technologies seront partout dans la ville de demain, selon vous ? Oui absolument. La ville intelligente, c'est avant tout une ville hyper connectée qui va pouvoir fournir à ses concitoyens des services ultra innovants. On parle beaucoup de la mobilité urbaine, effectivement, que les véhicules électriques, mais aussi quels sont les services au-delà de la mobilité que les concitoyens vont pouvoir avoir accès. Donc typiquement, trouver, j'ai localisé des places de parking, des places de stationnement en temps réel, pouvoir améliorer leur qualité de vie au quotidien, c'est-à-dire avoir des réseaux d'eau, d'électricité plus économes qui vont réduire leur empreinte énergétique, savoir ce qu'ils consomment, ce que la ville consomme pour aussi réduire la facture énergétique et l'empreinte énergétique à long terme. Ça, c'est les effets, en tout cas écologiques, qui sont attendus avec ces nouveaux usages. Je vais vous donner quelques exemples très concrets sur lesquels on travaille, notamment en Australie. On travaille avec un des constructeurs mondiaux, le compteur d'eau connecté, intelligent. Vous savez, l'Australie, c'est l'un des pays les plus arides de la planète et donc la ressource en eau est absolument critique. Ce qu'il faut savoir, en France par exemple, c'est qu'il y a 20% de la consommation totale de l'eau qui part en fuite. Donc c'est quand même 128 millions de mètres cubes par an qui partent dans la nature, qui est gaspillé. Donc aujourd'hui, avec ces gens-là, on travaille justement sur des nouvelles générations de compteurs d'eau intelligents qui vont permettre effectivement déjà de détecter des fuites et puis d'ailleurs d'agir à distance à travers une centrale, d'alerter des agents et puis d'agir à distance pour pouvoir résorber ces fuites en temps réel. Et donc l'objectif, c'est évidemment de mettre en place des réseaux d'eau beaucoup plus économes, des réseaux d'eau qui vont nous permettre de réduire notre empreinte énergétique sur la planète et puis surtout de sauvegarder cette ressource critique qui est l'eau sur laquelle elle est l'eau. Laurent Hénard, ATEM West Latin, nous parle là d'une solution très concrète, très précise. Comment on harmonise et on associe ces acteurs du privé qui travaillent, qui réfléchissent à ces mobilités, à cette ville de demain et les acteurs publics, les territoires en tant qu'ancien maire de Nancy ? Comment on harmonise tout ça ? Je pense que d'abord, l'acteur public, il ne doit pas se désintéresser des réseaux. On a été évoqué les réseaux. Je pense qu'il faut qu'ils se disent que, alors peut-être que la collectivité n'est pas obligée directement de gérer au quotidien le réseau, mais en tout cas, il faut que la collectivité se dise que les réseaux, réseaux d'eau propre, réseaux d'eau usée, réseaux de chaleur, réseaux évidemment électriques, gaziers, réseaux numériques, parce que vous voyez bien le débat sur la 5G, les métropoles qui auront été fibrées à très haut débit, finalement, elles pourront prendre avec sérénité le débat sur la 5G, laisser du temps en temps. Les autres, si elles n'ont pas la 5G, elles n'auront pas cette ville intelligente avec une haute capacité de débit numérique qui est indispensable. Donc la collectivité doit se dire que le réseau, les réseaux, c'est son affaire, qu'il faut qu'elle les commande. Alors après, elle choisit le montage juridique qui lui paraît approprié. Ça peut être la régie de gestion directe, ça peut être des délégations avec des partenaires privés, parce qu'il faut avoir la capacité à faire en sorte qu'un partenaire privé qui ne gère pas un réseau puisse quand même, pour la performance de son activité, en bénéficier. Et ça, c'est la collectivité publique qui le garantit. Il faut qu'elle s'en mêle tout le temps, il faut qu'elle garde un contrôle dessus, même si la gestion peut être bien sûr partagée avec le privé qui apporte de la souplesse, de l'innovation et qui souvent est en capacité de dire ce qui se fait ailleurs. L'exemple de l'Australie qui a été évoqué, mais c'est un exemple intéressant évidemment. Il faut s'inspirer des autres capitales mondiales. À l'échelle du monde entier, bien sûr, c'est évident. Atem Ouestlati, pourquoi la ville intelligente ne s'est-elle pas développée plus rapidement ? On connaît les enjeux, on a les solutions. Pourquoi autant de... Pas de retard, mais pourquoi ça ne va pas plus vite ? Alors, l'enjeu, effectivement, on l'a mentionné, c'est les infrastructures nécessaires pour développer les usages et notamment accueillir ce foisonnement, parce que typiquement les objets connectés vont permettre justement d'amener cette innovation au service des concitoyens. Et pour pouvoir déployer massivement des objets connectés, il faut des infrastructures. Donc la 5G, effectivement, a un rôle primordial à jouer dans le développement de ces infrastructures. Et on voit que, en tout cas, c'est le cas en Australie, sur des réseaux 5G qui sont déjà matures, qui sont déjà opérés par des grands opérateurs, on voit effectivement l'innovation arriver plus vite. D'où, mon exemple, des compteurs d'eau. Mais il faut qu'il y ait effectivement un investissement sur ces infrastructures pour pouvoir accueillir ce foisonnement, à cette massification de technologies qui vont nous permettre des successifs d'aginement. Laurent Hénard, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Atem Gosslati ? On voit bien que le sujet, là où ça peut s'étrangler, si je puis dire, là où il peut y avoir un goulet d'étranglement, c'est sur les tuyaux pour les données, pour les informations. La ville intelligente, c'est beaucoup de données, beaucoup d'informations. Et donc, ça veut dire qu'il faut des réseaux numériques de très haut débit. Et on voit bien que le débat en France, compliqué globalement, sur les ondes, les émetteurs, les récepteurs, les antennes relais, pousse, à mon avis, à titre de précaution. Et pour ne pas perdre de temps, les villes qui ont des réseaux de fibres les montent en gamme, les montent en gabarit. On est capable de le faire ? Ah oui, bien sûr. Et pour celles qui ne sont pas fibrées, il faut le faire vite. A la rigueur, s'il n'y a qu'une intervention publique qui est justifiée, c'est celle-là. Parce que je pense qu'on ne fera pas la 5G contre les habitants. Et plus on va sembler d'être pressés, même si on a besoin de la 5G pour leur qualité de vie. Mais il faut le temps de leur expliquer, il faut le temps de les en convaincre. Donc l'alternative, au moins un temps, c'est le réseau fibré. Beaucoup de grandes métropoles en ont un. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le dédaigner. Il faut l'entretenir, il faut le monter à niveau. Vous nous parlez tous les deux de villes connectées. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question quand même de l'enjeu sécuritaire. Comment se prémunir des cyberattaques, des cyberattaques, par exemple, à Thème Ouest-Lati ? Oui, absolument. Vous l'avez mentionné, c'est un enjeu très important et d'ailleurs un des freins aujourd'hui à l'essor massif, c'est la cybersécurité. Aujourd'hui, on parle quand même d'opérations critiques, on parle de réseaux électriques, on parle de feux de signalisation, on va parler effectivement de ces réseaux d'eau ou l'éclairage public, la gestion à distance de l'éclairage public. On ne peut pas se permettre qu'il y ait une cyberattaque qui permet par exemple l'extinction de notre éclairage public dans certaines villes ou qui permet de compromettre la sécurité même de nos bâtiments. Souvent, effectivement, sécuriser un objet connecté, ce n'est pas comme sécuriser un ordinateur, c'est assez complexe. Et donc, il faut des méthodes, il faut des algorithmes, il faut un savoir-faire particulier. Aujourd'hui, dans tous les cas, les industriels ont pris conscience de cette nécessité absolue de sécuriser ces technologies, de sécuriser leurs objets connectés industriels, dès lors qu'en plus, ils ont des usages très critiques. Donc, il faut un savoir-faire particulier, il faut capitaliser sur des standards établis, utilisés par les grands industriels, de manière à avoir une sécurisation optimale et empêcher évidemment des cyberattaques qui peuvent compromettre nos infrastructures critiques. Laurent Hénard, un mot sur cet enjeu de la cybersécurité. En effet, ça concerne l'électricité, ça va concerner plein de choses dans la ville de demain. De toute façon, il n'y a que deux solutions. Celles de précaution qui consistent à avoir des réseaux qui, bien sûr, sont numérisés, mais sur lesquels on peut reprendre un contact en fait de circuit court, avec souvent effectivement un contact par unité, par secteur, par cadran. Alors, ça peut paraître un peu archaïque, mais enfin, globalement, quand même, c'est une vraie sécurité. Et puis, deuxièmement, il faut que la France, évidemment, s'inquiète et travaille sur sa souveraineté numérique. On a la chance, par exemple, à Nancy, avec l'armée, dans la base de défense de Nancy, d'avoir développé, grâce à l'université de Lorraine ou au labo de recherche, des programmes pilotes en cybersécurité. On est avec Rennes, une des trois ou quatre grandes métropoles françaises en pointe sur la cybersécurité. Et on voit que c'est indispensable que la France maîtrise des technologies, maîtrise des procédés, maîtrise des brevets. Il ne faut pas s'en remettre à des acteurs économiques d'autres pays parce que, comment dire, quand on a catastrophé là, on le voit avec les hôpitaux qui ont été piratés alors qu'ils étaient en pleine crise Covid. Une attaque quasiment par semaine depuis le début de l'année. Voilà, on voit très bien comment, finalement, on peut se retrouver très fragile. Donc, je pense qu'il y a vraiment deux sujets. Le sujet local, c'est garder une double commande, en fait, à côté de la commande numérique. Ça, c'est, je dirais, l'acteur local qui doit veiller à ça. Et puis, à l'appui de l'État, et je pense que c'est un sujet de l'État et de l'Europe, que la France, dans l'Europe, ait des programmes de la recherche et développement, des moyens pour développer des entreprises aussi, bien sûr, et des acteurs privés de la cybersécurité. Vous avez parlé de la ville de Nancy, bien évidemment. Vous êtes ancien maire de la ville. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui peut-être trop de disparités entre les villes de taille moyenne, les grandes villes ? On parle beaucoup de Paris. Est-ce que ce n'est pas finalement plus facile d'imaginer, d'avancer sur la ville de demain dans des villes peut-être plus petites ? Non, en fait, la disparité, elle est entre des villes qui ont des écoles d'ingénieurs, des IUT, des filières de facultés professionnalisées, des labos de recherche, et les autres. C'est-à-dire, quand on a la chance d'avoir dans la ressource locale, et à Nancy, on a l'université de Lorraine qui est au classement de Shanghai, qui est une université très professionnalisée, d'ailleurs. C'est vrai que c'est un acteur pour toutes les innovations. Et donc, on trouve des solutions locales, et on est réactif, et on est adaptable. Et je pense que l'enjeu de l'État, c'est de faire en sorte que ce qui se passe dans les grandes métropoles soit partagé avec les villes moyennes et avec les zones rurales. C'est-à-dire, parfois, les choses s'arrêtent à 10 km de la métropole, à 20 km de la métropole. Ça, honnêtement, dans une République, ça n'est pas admissible. Et je pense que là, le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que de la métropole, on irrigue à 50, 60, parfois 100 km, pour qu'il y ait une égalité des territoires, ce qui, en termes écologiques, est un enjeu majeur. Parce que si on va arrêter de consommer les terres naturelles, les terres agricoles, avec des métropoles qui s'étendent et qui grignotent, finalement, la nature, il faut être capable de continuer à habiter et à travailler, y compris dans des villages. Et l'enjeu du numérique que vous évoquez est fondamental pour ça. Atem Ouestlati, avec qui travaillez-vous, vous exactement ? Avec les collectivités, avec les territoires, avec l'État, de manière générale ? Alors, nous, on travaille beaucoup avec les constructeurs à niveau international. Je vais vous donner un exemple très concret. On travaille avec Itron, aux États-Unis, qui est un des plus grands, un des géants des constructeurs, de compteurs connectés. Et on travaille sur cette problématique de l'éclairage public connecté. Ça, c'est intéressant parce que vous imaginez aujourd'hui la facture d'électricité pour l'éclairage public à ces 30% de cette facture que subissent les collectivités. Donc, notre enjeu, ici, il est vraiment global. C'est-à-dire, comment permettre à ce qu'on puisse piloter à distance ces éclairages, éclairer quand on en a besoin ? Par exemple, s'il y a un concert, un match, pouvoir éclairer les abords du stade une fois que le match est terminé, justement, on peut éteindre de manière à réduire aussi cette empreinte énergétique, de manière à pouvoir, en tout cas, réduire la facture pour les collectivités. Et l'objectif de ces innovations-là, c'est d'amener effectivement des solutions pérennes, des solutions résilientes qui sont adoptées à tout endroit du monde et pas seulement avec ce qu'on fait aux Etats-Unis avec la train. Laurent Hénard, il faut apprendre à gérer intelligemment sa consommation d'énergie, d'électricité. Ça, ça va être l'enjeu primordial, principal même, vous diriez ? Oui, dans les échanges qu'on a eus, il y a peut-être un élément qu'on n'a pas assez développé, c'est le temps. C'est présent dans le propos qui vient d'être tenu. En fait, on a besoin effectivement... Vous en parliez un peu quand vous parliez d'adaptabilité tout à l'heure. Il ne s'agit pas de savoir quand, enfin plutôt, il ne s'agit pas de savoir seulement combien d'énergie est consommée, mais quand elle est consommée. Sur le sujet de l'énergie, le principal obstacle, c'est qu'elle ne se stocke pas aujourd'hui, en tout cas. Il y a des programmes de recherche et développement sur le stockage de l'énergie, le système de piles. L'hydrogène n'est évidemment pas seulement un moyen d'énergie verte, c'est aussi un moyen de stockage. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à avoir un standard industriel massif de ça. Donc ça veut dire que la ville intelligente, c'est la ville aussi qui maîtrise le temps et qui essaye de faire en sorte que les moments de consommation correspondent aux moments de production disponibles. Et ça, c'est un enjeu majeur. Alors, c'est évoqué pour l'éclairage, mais on peut l'évoquer pour toutes les consommations d'énergie. Quand on parle de l'électrique, on va peut-être parler un peu aussi de mobilité. Par exemple, j'ai un exemple à Paris, Total, qui s'est vu attribuer la modernisation du réseau de bornes de recharge électrique autolibre. 2300 points de recharge, soit une augmentation de 56% par rapport à ceux actuellement en service. C'est une étape importante qui vient d'être franchie. On est capable de gérer cette quantité d'énergie électrique ? Oui, pour l'instant, oui. Vous savez que le débat qui est devant nous en France, c'est le remplacement du nucléaire. Enfin, je veux dire, toutes ces questions-là ne se posent pas trop tant qu'on a la production nucléaire. Quand on va vraiment vouloir arrêter le nucléaire, là, on va avoir quand même des gros soucis. Mais je voudrais dire aussi que sur ces sujets-là, il y a le sujet des choix différents d'une ville à une autre. Nous, à Nancy, on a fait le choix, par exemple, d'équiper prioritairement les parkings publics parce qu'ils sont nombreux, ils quadrillent la ville et de soutenir les copropriétés privées où il y a à la fois des bureaux et des logements ou l'un ou l'autre, peu importe, dans l'équipement en borne. Justement, pour ne pas encombrer l'espace public et pour permettre à des gens de recharger quand même. D'utiliser plutôt les parkings que, par exemple, ce qu'on fait à Paris sur la voirie. Soit d'être sur le travail avec des bornes, soit d'être au domicile, bien sûr, avec des bornes en complétant les efforts des équipementiers automobiles qui, généralement, dans la voiture qu'ils vous vendent électrique, vous proposent l'installation du bornage. D'autant plus qu'on peut jouer, c'est-à-dire qu'on peut imaginer de se contenter d'un faible débit de recharge de véhicules à son domicile parce qu'on sait qu'à son travail ou au parking à côté de son bureau, on va avoir, en revanche, de la charge à haut débit rapide. Donc, je pense qu'à un moment donné, chaque ville doit trouver son point d'équilibre. Et ce qui est vrai à Paris, il n'est pas forcément à Nancy. Lorsque vous étiez maire de Nancy, Laurent Hénard, votre projet de faire de Nancy un territoire exemplaire sur le plan des mobilités, s'accompagnait également d'actions sur l'alimentation, la biodiversité, l'énergie des déchets. Est-ce que, selon vous, la transition d'une ville passe forcément par une démarche transversale ? Oui, elle est nécessairement globale. La transition écologique, c'est une transition globale. Il n'y a pas que les mobilités, il n'y a pas que le bâti, que ce soit le bâti économique ou le logement. Il y a la façon de se nourrir, il y a le respect qu'on porte à la nature dans la ville, le fait d'avoir une plus grande présence, la biodiversité, c'est évident. Il y a le sujet, bien sûr, des déchets, de la durabilité des biens, de la capacité qu'on a à les recycler, à leur donner une nouvelle vie, ce qui amène aussi sur de l'économie sociale et solidaire, ce qui favorise les économies circulaires, comme on dit, c'est-à-dire l'économie locale, en fait, le fait que les choses se passent le plus possible près de chez vous. Tout ça doit être conçu comme un plan d'ensemble. Parce que c'est là où vous intéressez des industriels, premièrement. C'est là où vous pouvez vous permettre d'avoir des programmes de recherche et développement importants. Et puis c'est là où vous êtes efficace vis-à-vis des habitants qui ne peuvent pas trouver une contradiction entre ce que vous leur dites sur le transport et ce que vous faites sur les cantines scolaires. Il faut que vous soyez cohérent quand vous êtes élu public. Ça demande aussi des gros investissements. Tout n'est pas dans le numérique. Par exemple, à Nancy, je n'imagine pas qu'on puisse avoir des mobilités écologiques sans avoir un tramway puissant que nous n'avons pas pour l'instant. Donc on voit qu'à un moment donné, il y a quand même aussi de l'investissement matériel, immobilier, physique qui est indispensable à côté du numérique. Les deux vont de pair. Atem Westlati, il nous reste juste quelques secondes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? La démarche doit être transversale pour construire cette ville de demain ? Elle est non seulement transversale mais elle est aussi interopérable, effectivement. Il faut faire en sorte que les solutions mises en place ne marchent pas dans des silos et puissent interagir ensemble. Les véhicules doivent pouvoir interagir avec la ville intelligente pour trouver des places de parking disponibles, pour pouvoir trouver des bornes de recharge disponibles et ces usages-là doivent être complètement ouverts. Merci à tous les deux, Laurent Hénard et Atem Westlati, d'être revenu sur le plateau de Smart Futur. Tout de suite, on continue à parler nouvelles solutions de mobilité dans Smart Move.